Hello, bienvenue, je suis Julie Aimé, je suis naturopathe et aujourd'hui, je te donne les remèdes naturels pour récupérer après le Covid. En effet, on s'est rendu compte que près d'un malade sur dix souffrait encore de symptômes 12 semaines après l'infection et souvent encore beaucoup plus longtemps. Alors peut-être que c'est ton cas également et que tu souffres de fatigue, de douleurs musculaires, de douleurs d'une manière générale, de difficultés à respirer, de l'essoufflement, de difficultés aussi à récupérer d'une manière générale. Tu as besoin de t'asseoir sur le banc au milieu de la rue pour aller faire tes courses alors que d'habitude, c'était très près, tu pouvais y aller d'une manière très dynamique et là tu es essoufflé, tu n'y arrives plus et c'est compliqué. Alors que faire pour bien récupérer rapidement ? Voici une stratégie que je te propose et les remèdes naturels vont être en fonction de cette stratégie. La stratégie numéro 1, l'axe numéro 1, c'est bien évidemment d'agir au niveau du système immunitaire qui soit le plus efficace possible et qui puisse se libérer un maximum de l'infection. Il faut savoir aussi qu'un virus peut déclencher un autre virus ou en tout cas peut déclencher un autre virus qui était dormant. C'est le cas du virus d'Einstein-Barr si tu as eu la mononucléose et ça peut ramener ces symptômes aussi là. Donc il est très important d'avoir une stratégie au niveau du système immunitaire. Ensuite, il y a un autre axe qui est hyper important, c'est l'axe où on va lutter contre l'oxydation, contre l'inflammation. Et oui, ton système immunitaire est en train de se battre contre les envahisseurs, contre le virus qui se multiplie et qui attaque tes cellules et ça va générer une inflammation. C'est-à-dire que ton système immunitaire est en train d'agir et c'est ce qu'on appelle une inflammation tout simplement. Mais ça va provoquer beaucoup de radicaux libres dans ton organisme et ces radicaux libres peuvent endommager le fonctionnement de ton organisme. Donc il est très important de lutter contre ces radicaux libres avec des antioxydants et là encore naturels. Et je vais te donner les meilleurs antioxydants naturels. Et enfin, il y a tout un tas de nutriments qui sont spécifiques. Maintenant, depuis deux ans, on a assez de recul. Il y a eu des études qui sont sorties pour vérifier l'efficacité de ces nutriments et notamment des nutriments avec une action antivirale qui est très adaptée. Alors, c'est parti. On commence tout de suite avec les plantes. Mais non, ce ne sont pas vraiment des plantes, ce sont des champignons. Il y a trois champignons qui sont particulièrement efficaces pour lutter contre les infections virales. Ce sont le shiitake, le maitake et le reishi. En fait, ils contiennent des alphas et des bêtas glucanes qui permettent à la fois d'inhiber la réplication du virus mais également l'absorption de celui-ci par les cellules. En plus, on diminue la division des virus et en plus, ces bêtas glucanes des champignons vont empêcher l'absorption du virus à l'intérieur de la cellule. On s'est rendu compte aussi que grâce aux champignons, cela a diminué la durée et l'incidence des symptômes. Donc, ça c'est très efficace. Les champignons, c'est même quelque chose que tu peux prendre en prévention. Ensuite, au niveau des plantes, il y a des plantes qui ont des propriétés antivirales et je pense notamment à l'astragale qui est une plante particulièrement efficace pour le système immunitaire. Elle a ses propriétés antivirales, elle a ses propriétés anti-inflammatoires et également c'est une très bonne plante antioxydante. Elle nous vient d'Asie, donc si tu veux quelque chose d'un peu plus local, il y a le sureau qui est aussi une merveille au niveau du système immunitaire. Et puis, il y a également les produits de la ruche et notamment la propolis. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la propolis et qui seraient particulièrement efficaces en cas d'affection des voies respiratoires. Si tu veux une propolis de bonne qualité et plus généralement des produits de la ruche de bonne qualité, je te conseille deux marques. Pôle énergie et l'abeille heureuse. A la fin de la vidéo, je te mettrai un certain nombre de produits qui contiennent les plantes et nutriments dont je vais te citer. Comme ça, tu pourras regarder et piocher dedans. Donc ça, c'était au niveau des champignons, des plantes et produits de la ruche. Ensuite, je vais te parler des aliments. Oui, car il y a un certain nombre d'aliments que tu peux privilégier pour optimiser ta récupération. Il y a tout d'abord les baies rouges. Ça, si tu peux en prendre tous les jours et particulièrement pendant, avant, pendant et après le Covid, c'est particulièrement efficace. Quand je parle des baies rouges, je parle de la famille en général. Donc, il y a le sureau, il y a aussi la canneberge, il y a aussi le raisin, etc. Alors, ce n'est pas forcément la saison, mais tu peux en trouver au rayon sur Joliet et c'est tout aussi efficace. Alors, pourquoi ces petites baies rouges ? Tout d'abord, elles contiennent des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes, c'est un principe actif qui a des capacités antivirales, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. C'est juste génial. En plus, ces petites baies rouges contiennent de la quercétine. C'est notamment le cas du sureau. La quercétine a un effet antiviral, un rôle antioxydant et immunomodulateur. Donc, ça, c'est très bien parce que l'immunité, on veut qu'elle agisse bien de manière pertinente, mais pas trop qu'elle s'enflamme non plus. Sinon, tu peux avoir des symptômes qui sont un petit peu anxiogènes. Et la quercétine, ce qui est génial, c'est qu'elle va soutenir la barrière intestinale. La barrière intestinale, j'en parle souvent de l'intestin, c'est la première barrière à soutenir en prévention, car c'est la plus grande surface de contact finalement avec l'extérieur. Et c'est là que se joue l'immunité, c'est au niveau de sa barrière intestinale. Donc, ça ne va pas être notre préoccupation aujourd'hui parce qu'il faut plutôt s'en occuper en amont. Mais là, elle est quand même encore importante et on ne veut pas rajouter une infection à la sortie de l'infection parce qu'on est déjà fatigué. Les petites baies rouges contiennent également du resveratrol qui a une action antivirale directe. C'est juste génial le resveratrol et c'est également un puissant antioxydant. Donc, très très bien. Et puis, tu peux aussi prendre du thé vert plutôt en dehors des repas. Et ça, particulièrement si tu es en déficit de fer. Le thé vert a également toutes les actions. C'est un grand antioxydant et c'est un grand immunomodulateur. Enfin, je vais te parler de tous les micronutriments qui sont indispensables et que tu as à avoir si tu veux bien récupérer. Le premier, j'en parle souvent, qui est indispensable, c'est bien évidemment la vitamine D. Elle module le système immunitaire et en fait, en l'absence de vitamine D, en tout cas en déficit de vitamine D, le système immunitaire ne se met tout simplement pas en marche. Certains thérapeutes, même médecins, l'associent un petit peu à un antibiotique. Donc, c'est hyper important que tu aies assez de vitamine D. Mon conseil, c'est de prendre des gouttes tous les jours. C'est le plus efficace. Bien évidemment, je t'encourage à te faire doser la vitamine D par une prise de sang. Pour information, ça coûte moins de 15 euros. Ce n'est pas remboursé par la Sécurité Sociale, donc tu n'as pas besoin d'ordonnances. Ensuite, une grande vitamine aussi qui montre que c'est particulièrement efficace pour diminuer la sévérité des infections respiratoires, c'est la vitamine C. Si tu as une alimentation assez riche en fruits et légumes, tu as normalement assez de vitamine C. Si tu veux donner un boost, moi je te conseille une vitamine C liposomale qui est beaucoup mieux assimilée par tes cellules. Un autre micronutriment, c'est tout simplement le zinc. Le zinc, c'est un grand antiviral. Il aide surtout les cellules du système immunitaire à se développer afin qu'elles soient plus nombreuses pour faire face à ce virus. C'est également un carburant pour les cellules intestinales. Elles ont non besoin les cellules intestinales pour se développer en toute sérénité. Ensuite, on rentre dans les choses un peu plus techniques avec tout simplement le NAC ou le N-acetylcystéine qui a un grand rôle antioxydant. C'est aussi le précurseur du glutathion qui permet de lutter contre les infections virales et généralement, c'est un grand modulateur du système immunitaire. Le N-acetylcystéine, c'est très important. Il y a également l'acide alpha-lipoïde qui est le antioxydant universel et qui permet aussi de booster les taux de glutathion. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites par rapport au glutathion et par rapport aux infections des voies respiratoires. Et puis, il y a la coenzyme Q10 et la forme que je te conseille, c'est plutôt l'ubiquinol. La coenzyme Q10, plutôt l'ubiquinol, elle agit comme une vitamine au niveau de l'organisme et elle active la production d'énergie sur le plan cellulaire. Donc, si tu es fatigué après le Covid que tu as du mal à récupérer, c'est probablement que tu n'as plus assez de coenzyme Q10. Avec l'alimentation, c'est très difficile d'avoir un taux de coenzyme Q10 suffisant. Il est donc important que tu te supplémentes, surtout que le corps, plus il vieillit, moins il en fabrique et on est souvent en déficience. Moi, par exemple, je me suis fait doser mon taux de coenzyme Q10 il y a quelques années de ça. C'était en 2018 et j'étais à la ramasse. Depuis, je fais des queues régulières et je sens vraiment le bienfait de cette coenzyme Q10. Et le dernier micronutriments qui, là aussi, j'en parle beaucoup et qui est indispensable, qui va jouer sur tous les aspects de la récupération après l'infection, c'est le magnésium. Donc, si tu choisis un magnésium, je t'invite à choisir une forme bisglycidate de magnésium. D'ailleurs, est-ce que tu sais que souvent, quand on est malade, en état grippal, infection, on a des mal aux muscles, aux courbatures, c'est tout simplement à cause du magnésium. Donc, ce magnésium va jouer sur la contraction musculaire, va donner une meilleure contraction musculaire, va augmenter ton énergie, ça va lutter contre la fatigue. C'est aussi un co-facteur du système immunitaire. Bref, il intervient dans tellement de fonctions, c'est vraiment important de te supplémenter. Bien sûr, tous ces conseils sont efficaces. Si tu as une alimentation saine, si tu fais de l'exercice physique régulier et surtout si tu penses à bien t'hydrater. Allez, je te dis à très vite et je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao !